– Bonjour, Fabien Roussel, secrétaire nationale du PCF. – Je le disais, il faut savoir terminer une grève. Vous avez entendu cette phrase prononcée par le Premier ministre ici sur le plateau de France 2, c'était dimanche dernier, et il citait un ancien responsable numéro un communiste, un de vos lointains prédécesseurs, Maurice Thorez, qui avait prononcé cette phrase en 1936. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Edouard Philippe. – Tout à fait, d'abord il faudrait qu'il cite toute la phrase, il faut savoir retirer une grève quand les salariés ont obtenu satisfaction. C'est ça la totalité de la phrase. Et je pense qu'on devrait l'actualiser, et je voudrais dire au Premier ministre, il faut savoir retirer un texte de loi quand il suscite autant de dégâts, autant de colère, autant d'opposition dans le pays. – Le projet de loi, le texte, on va en parler dans un instant, mais la grève, lorsque vous observez, on en parlait dans le journal il y a quelques instants, que 57% des Français, c'est quand même une majorité assez nette, souhaitent maintenant que le mouvement s'arrête. Est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir ? – Il y a d'un côté forcément les Français qui souhaitent que l'on trouve l'apaisement dans le pays. Mais il y a encore aujourd'hui une très large opposition de nos concitoyens contre cette réforme de retraite, car ils ont tous fait leur calcul et ils ont bien vu qu'avec cette réforme de retraite, ils y perdraient. Est-ce que vous avez déjà vu dans notre pays des avocats jeter la robe noire devant la ministre ? Est-ce que vous avez déjà vu des médecins, 1200 médecins démissionnés et des infirmiers déposer leur blouse blanche ? Est-ce que vous avez déjà vu les petits rats de l'Opéra devant le parvis donner une prestation exceptionnelle ? Les ouvriers de l'immobilier de France déposaient leurs outils, la police scientifique en grève, les enseignants jeter les cartables devant le rectorat ? Je pourrais comme ça vous citer des dizaines de professions très diverses, du public comme du privé, qui disent « nous n'en pouvons plus, nous ne voulons pas de cette réforme de retraite ». La mobilisation est forte, elle est, vous l'avez dit, dans de nombreux secteurs de la société française, néanmoins elle est forte mais en baisse. Les chiffres sont indiscutables, là encore on l'entendait, les cortèges, on l'a vu hier dans les rues, attirent moins de monde, les grèves baissent aussi dans les entreprises, le trafic, notamment des transports publics, reprend. Dès lors, qu'est-ce qui vous fait encore continuer ? Qu'est-ce qui empêchera la réforme d'être présentée en Conseil des ministres la semaine prochaine ? C'est ce qui est prévu en tout cas. Est-ce que ce n'est pas une illusion de faire croire à ceux qui vous soutiennent que le gouvernement va retirer son projet puisqu'il ne l'a pas fait ? Écoutez, ce projet de loi de M. Macron, c'est un véritable projet de société, projet de société à l'américaine où ils vont pousser l'ensemble des retraités du public et du privé à voir leurs pensions baisser et donc à aller vers la capitalisation, c'est-à-dire vers des fonds de pension, des multinationales, parce que justement, à cause d'un texte de loi qui a été voté précédemment, ce sera possible demain pour des grandes multinationales comme BlackRock de pouvoir capter nos pensions. J'invite vos téléspectateurs à lire le journal de l'Humanité de ce jour. Il y a un beau dossier là-dessus. Savez-vous qu'en 2008, lors de la grande crise financière, ceux qui avaient justement leur retraite dans les fonds de pension ont perdu 5 400 milliards de dollars volatilisés dans la crise financière. 5 400 milliards de dollars de fonds de pension volatilisés. Tout le monde a dit à ce moment-là, les fonds de pension, la capitalisation, il faut arrêter. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il y a au cœur de ce texte de loi et nous n'en voulons pas. Ça, on l'a compris. Le fond du texte, on a compris que vous étiez contre. Mais la question que je vous posais n'était pas celle-là. C'était qu'est-ce qui vous fait penser que le gouvernement peut encore retirer ce texte contre lequel vous êtes alors qu'il a dit et que la légalité finalement, qu'il ne le retirait pas et que donc ce texte, il va être présenté en Conseil ministre puis au Parlement avant les élections. De quels moyens vous disposez pour l'empêcher, M. Roussel ? D'abord parce que, moi, c'est pas moi qui dispose des moyens. C'est ceux qui luttent en ce moment. Jamais je n'ai vu, jamais je n'ai vu autant de mobilisations aussi diverses dans le pays, d'autant de professions comme je vous l'ai dit. Dont vous admettez la baisse néanmoins, la mobilisation dont vous admettez les traitements. Il y a peut-être moins de monde dans les manifestations. Aujourd'hui, on est quand même à la 44e journée de mobilisation. Vous avez connu un mouvement aussi long. Mais en revanche, ce que je note, c'est que d'abord, ça commence à coûter cher au pays, aux grandes entreprises comme la SNCF, EDF, la RATP, à l'activité locale, au commerce. Il faut que ce gouvernement l'entende, les dégâts que ça provoque dans le pays. Ils sont responsables de cette situation à cause de leur obstination. Moi, j'attends d'un président de la République qu'il soit président de la République. Pas le président d'un clan, pas le garant des fonds de pension, pas celui qui défend les assurances, les banques qui vont capter nos retraites demain. Il faut qu'il joue la carte de l'apaisement et du dialogue. Il est urgent. Par le retrait et seulement le retrait. Il n'y a pas d'autre moyen d'y parvenir, selon vous. Mais il y a besoin de retirer ce texte et d'ouvrir de vraies négociations car nous voulons réformer ce système. Nous avons des propositions sur la table pour améliorer le système existant. Le mouvement social se traduit en tout cas par une profonde désunion syndicale. Quel regard vous vous portez sur la CFDT, le syndicat et l'UNSA, d'ailleurs, qui ont accepté un compromis et accepté de discuter avec le gouvernement sur la base de cette réforme actuelle ? D'abord, je pense que ces syndicats qui ne sont pas dans le mouvement depuis le début, ils n'ont appelé à aucune manifestation. À un moment donné, Laurent Berger est venu dans les manifestations tout le monde s'en souvient. Je pense qu'ils se sont fait piéger avec cette conférence sur le financement car ils n'auront pas le droit, pas le choix entre l'âge de départ en retraite ou le gel des pensions. Ils n'auront que ces deux leviers. Donc c'est où je me coupe le bras gauche, je me coupe le bras droit mais dans les deux cas, les salariés seront perdants. Je le regrette. En tout cas, aujourd'hui, après 44 jours de mobilisation, il y a toujours 8 organisations syndicales et mouvements de jeunesse unis depuis le début en intersyndical pour demander le retrait. Il n'y a pas de fissures entre eux. Et 5 dont le premier syndicat de France, la CFDT, qui sont pour le dialogue. Qu'est-ce que vous pensez ? Juste une question. Laurent Berger a révélé hier que lui-même, des cadres de son mouvement, des permanences syndicales de la CFDT avaient été dégradées, il y a des insultes, des menaces. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir un avis différent et ne pas être considéré comme un ennemi ou un traître ? Je le souhaite. Je préfère le débat aux insultes et je condamne ces propos s'ils ont été tenus. Ce n'est pas acceptable. Il faut que l'on puisse dialoguer et je voudrais d'abord souligner l'unité syndicale qui résiste, qui s'organise et de nouvelles professions qui rentrent dans la bataille pour dire nous ne voulons pas de ce texte de loi. L'unité syndicale, l'unité politique, elle existe aussi. Jean-Luc Mélenchon a déposé une motion de censure. Vous avez refusé de vous y associer avec le Parti Socialiste ou l'Union de la Gauche aujourd'hui ? Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas inverser les rôles d'abord. Avec Jean-Luc, ça fait un mois que je lui demande d'intégrer le groupe de travail que nous avons mis en place pour justement organiser la riposte, pour travailler ensemble sur des propositions, pour prendre des initiatives ensemble. J'espère qu'un jour, il acceptera que l'on travaille ensemble. Donc c'est lui qui ne veut pas travailler avec vous, c'est ce qu'on me dit. Bien sûr, nous signerons une motion de censure quand ce sera l'heure du débat parlementaire. Aujourd'hui, le combat, il doit se passer pour que ce texte de loi n'arrive pas au Parlement. Et si tel était le cas, ce serait seulement fin janvier, début février. On verra à ce moment-là. Et si nous devons prendre une motion de censure, nous la prendrons. Avec Jean-Luc Mélenchon ? Avec Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, avec les collègues socialistes et voire même la droite qui est opposée à ce texte. On vous a entendu. Merci.